Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée méthode et méthodologie. Qu'est-ce que la méthode philosophique ? La méthode philosophique est une démarche rationnelle destinée à découvrir et à démontrer la vérité. Méthode déductive, méthode dialectique, méthode inductive, méthode d'abstraction, méthode d'analyse et méthode de raisonnement. Méthodologie philosophique, qu'est-ce que la méthodologie philosophique ? La méthodologie philosophique est le cadre théorique qui soutient une méthode. En d'autres termes, c'est l'étude de ses problèmes, de ses procédures, l'analyse de démarches effectuées par le chercheur et les instruments utilisés dans ce travail philosophique. Puis, la différence entre méthode et méthodologie. Qu'est-ce que la différence ? La différence entre méthode et méthodologie réside dans les caractéristiques qui distinguent un concept d'un autre et qui, bien qu'elles soient souvent confondues, ne sont pas identiques. Parfois, méthode et méthodologie sont utilisées de manière interchangeable. Mais il est important d'expliquer en quoi consistent chacun de ces termes. Pour commencer, la méthode est l'ensemble de procédures qui vous permettent d'atteindre un objectif. C'est une série d'étapes à suivre, un schéma pour atteindre un objectif. Dans un sens très large, la méthode s'appliquait à toutes les activités que nous faisons dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de méthode de référence dans le monde universitaire comme la méthode scientifique. Mais chaque personne peut avoir une méthode pour étudier, faire de l'exercice, etc. La méthode fait alors référence à une manière de faire les choses. Il inclut l'utilisation de certains outils ou techniques. De plus, en utilisant l'expérience, elle peut être corrigée dans le temps. Par exemple, si une certaine façon de suivre un régime ne donne pas le résultat souhaité, une alternative peut être recherchée. Au lieu de cela, la méthodologie se caractérise par l'effet d'être normatif. C'est-à-dire qu'elle valorise les méthodes en déterminant si elles sont adéquates en fonction de l'objectif qu'elle cherche à atteindre. Mais elle est également descriptive et comparative, analysant différentes méthodes pour en connaître les avantages et les inconvénients de chacun. En termes simples, la méthodologie vise à étudier les méthodes. Ainsi, la méthodologie est une branche d'études. C'est un concept plus lié à l'académie, tandis que la méthode est un outil. C'est un terme plus lié à la pratique. Rappelons que la méthode est une manière de conduire sa pensée, d'établir ou de démontrer une vérité, suivant certains principes et avec un certain ordre. Alors que la méthodologie est-elle l'étude de méthode, de recherche et d'analyse propre à une science ou à une discipline ? Exemple de méthode et de méthodologie Un exemple de méthode peut être la méthode scientifique, qui est celle utilisée dans le domaine académique pour démontrer une certaine théorie. Pour sa part, la méthodologie serait ce cadre théorique et explique quelques étapes la méthode scientifique doit suivre, qui en résumé sont Premièrement, premièrement, observation, deuxièmement, formulation de l'hypothèse, troisièmement, expérimentation, quatrièmement, vérification ou affirmation de l'hypothèse. Voilà notre intervention terminée, qui a été consacrée pour faire la distinction philosophique et méthodique entre méthode et méthodologie. Merci bien de votre attention. Au revoir.